Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, je sais qu'un invité que je considère comme exceptionnel, mon ami entrepreneur, conférencier professionnel, Siegfried Hack. Bonjour, Siegfried. Bonjour, David. Comment vas-tu ? Extrêmement bien. Je te remercie. Je t'espère en grande forme également. Ben écoute, oui, c'est parfait. Je suis super content. Alors, on vient de terminer un live qui a très, très bien fonctionné. Et ici, on en profite pour enregistrer une interview. Aujourd'hui, on va parler de trois points, trois mots-clés qui te tiennent à cœur. C'est les mots-clés incarnés, impactés et inspirés. On en reparle donc dans quelques secondes. Yes, ça y est, on est là. Merci, Siegfried, en tout cas, pour ta présence aujourd'hui. Je suis super content de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi. Je suis très heureux d'être ton invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des personnes comme toi qui, justement, inspirent. Et c'est un des mots-clés dont on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore qui tu es, ce que tu fais ? Voilà, je te laisse te présenter. C'est ton moment de gloire. Merci, merci. Alors, très rapidement, moi, depuis toujours, depuis toujours, c'est-à-dire depuis l'âge de mes 18 ans à peu près, je suis passionné par deux choses. C'est la vente, bizarrement, et la prise de parole en public. La vente et prise de parole en public. Et finalement, je me suis rendu compte au cours de ma carrière professionnelle que, finalement, ce mix, c'était un bon mix. Cette combinaison était une bonne combinaison de deux passions. Puisqu'aujourd'hui, j'aide mes clients à vendre plus en présentant mieux. Voilà. Donc, je suis passionné par la prise de parole en public, comme je te l'ai dit. J'ai notamment exercé des hautes fonctions chez Toastmasters International, encore l'an dernier, puisque je m'occupais de 3 000 membres, 126 clubs dans 5 pays d'Europe, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Monaco et France. Et que te dire de plus ? Donc, j'ai exercé dans ma vie professionnelle pour des entreprises françaises et également internationales, chinoises et américaines, pour ne pas le citer. Et j'ai appris la vente dans une entreprise américaine, justement, lorsque, à la sortie de mes études, pour un stage de fin d'études, et là, j'ai vendu des livres en porte-à-porte en Californie pendant 4 mois. Et je me suis éclaté. Et c'est là où j'ai eu la révélation pour la vente. Aujourd'hui, je m'éclate parce que, justement, comme je te le disais, j'aide mes clients à vendre plus, donc directeurs commerciaux, entrepreneurs commerciaux, à vendre plus en présentant mieux. Yes. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui au travers de 3 mots-clés qui te tiennent énormément à cœur, qui sont donc incarnés, impactés, inspirés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, Toastmaster, oui, juste pour dire, comme ça, les gens qui ne savent pas ce que c'est ne vont pas se poser la question pendant toute la formation. C'est une association qui rassemble des orateurs et qui aide à améliorer les prises de parole en public. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Voilà, tout à fait. Donc, c'est une association internationale qui existe depuis quand même 1924. On va fêter dans 4 ans. On fêtera les 100 ans de cette association. Et c'est une association qui regroupe à travers le monde 400 000 personnes dans 143 pays, si je ne m'abuse, et dans un peu plus de 16 000 clubs. Donc, on est fédéré en clubs. Et voilà, par exemple, comme je te le disais, pour ces 5 pays d'Europe dont je m'occupais, on a aujourd'hui 135 clubs. On en avait 126 l'an dernier. On en a une dizaine de plus cette année. Voilà, 135 clubs. Il y en a en Belgique également. Il y en a, voilà, on pratique l'art oratoire. Et chaque réunion, c'est 2 heures à peu près. Enfin, c'est même 2 heures. Et dans chaque réunion, on intervient en discours préparé, improvisation et évaluation. C'est une méthode extraordinaire. Et pour moi, je considère que, moi qui suis passionné par la prise de parole en public, je considère que c'est mon terrain d'entraînement. C'est là où je vais expérimenter des discours, des messages, des façons de faire, de la gestuelle, ma voix. C'est dans ces clubs que je vais les expérimenter. C'est un peu, tu sais, comme Lionel Messi, qui est un as du football. Toute proportion gardée, je ne suis pas le Lionel Messi de la prise de parole en public. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un as du football et il continue à s'entraîner sur son terrain de foot. Tous les jours, il continue à s'entraîner pour ensuite, le jour du match, être au top. C'est un peu ce que je fais et c'est un peu ce que beaucoup d'orateurs font. Alors, ils ne le font pas uniquement dans un but professionnel. Ils le font aussi pour certains parce que la prise de parole en public, ça les passionne. C'est ça. C'est plus qu'un métier. Et comme tout métier, d'ailleurs, si on n'est pas passionné, je pense qu'au bout d'un moment, on s'ennuie, on change ou même parfois pire, burn out et tout ce qui va avec. Mais bon, allez, on va parler de choses gays aujourd'hui. On va parler d'incarnation, d'impact et d'inspiration. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi ces trois mots-clés-là ? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ces mots-clés-là ? Dis-nous-en plus. Alors, comme je te l'ai dit, je suis passionné depuis toujours par l'art oratoire. Et je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, quand finalement, je pouvais combiner le process, on va dire, le process ou les trois clés de la prise de parole en public, que sont le fait d'incarner, le fait d'impacter et d'inspirer. Alors, incarner, incarner quoi ? Incarner la personne que nous sommes, incarner le héros que nous sommes, puisque nous avons des histoires, nous avons des messages. Et chaque fois que nous racontons une histoire personnelle, ou que nous délivrons un message, nous nous devons d'incarner ce message. C'est-à-dire, en clair, être nous-mêmes, être authentiques. Ça n'est pas la personne d'à côté qui délivre le message, c'est moi. Donc, à partir de là, nous incarnons ce que nous disons. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que trop de personnes, lorsqu'ils délivrent un message, se prennent pour quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas quelqu'un d'autre, ils sont eux-mêmes avec leur authenticité, leur vulnérabilité, leur humanité. Et à partir de là, ils incarnent ce qu'ils ont à dire. Donc, ça, c'est le premier mot incarné. Et ça me semble une évidence lorsqu'on est dans la prise de parole en public, notamment, en règle générale, et notamment en prise de parole en public. Ça, c'est le premier mot incarné. Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus ou si tu veux que je continue. Je suis tout oui, inspiré. Alors, le deuxième mot, c'est impacter. À partir du moment où on incarne ce que nous disons, eh bien, il y a des façons de toucher les gens qui sont autour de nous, par notre message. Donc, je te rappelle les quatre objectifs généraux de la prise de parole en public, des ICI. C'est un acronyme qui veut dire distraire, informer, convaincre et inspirer. Je répète, distraire, informer, convaincre et inspirer. Donc, lorsque nous prenons la parole en public, c'est pour un de ces quatre objectifs. Soit distraire, soit informer, soit convaincre, soit inspirer. Une, dix, cent, mille, dix mille personnes à qui nous délivrons ce message. Et à la façon dont nous allons le délivrer, nous allons toucher plus ou moins ceux vers qui nous portons ce message. Et le but, c'est de les toucher le plus possible, de faire en sorte qu'ils connectent le plus possible, le mieux possible au message pour qu'ils se l'approprient. Alors, attention, s'ils en ont besoin du message, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de notre message, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de nos services, de nos produits. Ceux-là, forcément, on ne va pas tout faire pour les impacter. Ils n'ont pas besoin. Par contre, ceux qui ont besoin d'écouter nos messages, ceux qui ont besoin d'utiliser nos produits, nos services, alors, nous nous devons, en tant qu'orateurs, en tant que communicants, que communicateurs, nous nous devons de faire passer ce message le mieux possible, donc d'être le plus impactant possible. Donc, on pourra parler plus tard comment être impactant, etc. Mais en tout cas, voilà le pourquoi nous nous devons d'être impactants, pour mieux faire passer les messages que les autres ont besoin d'entendre. C'est ça, parce qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à leur dire. C'est clairement, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai retenu de tous nos échanges. En tout cas, je résume ça comme ça, c'est qu'on a un message qui peut aider d'autres, et c'est égoïste de le garder pour soi. Je caricature, évidemment, mais c'est... C'est ça. C'est tout à fait ça. Nous avons des messages, nous avons des expériences de vie que d'autres ont besoin d'entendre. Donc, nous nous devons de les porter. En plus, je tiens ça, tu le sais, je te le dis à chaque fois, d'un de mes mentors, qui est Marc Brown. Marc Brown, champion du monde de prise de parole en public. Et donc, Marc Brown me l'a dit comme ça, et aujourd'hui, j'essaie de le retransmettre aux autres de la même façon. Nous avons des messages que les autres ont besoin d'entendre. Tout à fait. Et donc, c'est là qu'intervient le mot « inspirer », du coup. Alors, à partir du moment où on incarne ce que l'on dit, notre message ou les héros que nous sommes, à partir du moment où on impacte, eh bien, il y a cette possibilité d'inspirer les autres. Inspirer, c'est leur ouvrir un nouveau champ. Un nouveau champ de conscience, pour le coup, un nouveau champ de conscience. Et de leur montrer une vision, une voix, quelque chose vers lequel ils ont besoin d'aller, où ils aimeraient aller. Les inspirer, tout simplement. Lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on lit un livre, on en ressort parfois inspiré en se disant « Tiens, ce livre m'a fait penser à telle chose, j'ai envie d'y aller. » En clair, ce livre les a inspirés. Nous, en tant qu'orateurs, nous avons parfois des messages qui sont du même ordre. Alors, attention, si nous sommes dans des messages où nous voulons inspirer, si je suis dans un message où je veux juste t'informer, comme par exemple, « Je t'informe que pour utiliser tel micro, tu as besoin d'allumer le bouton « on », de brancher la clé USB, etc. » et je te parle, c'est un message que je te fais passer. J'incarne qui je suis, le technicien, le pro de ce micro. Et je t'informe, j'ai juste besoin de ça. Je ne vais pas t'inspirer à travers ce type de message. Par contre, il y a d'autres messages où tu peux en ressortir inspiré. Exemple, quelqu'un qui veut passer, sans aller jusque-là, mais là, récemment, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui parle de son accident de moto qu'il a eu et qu'il l'a rendu tétraplégique. Mais il ne s'est pas laissé aller. Il a continué, continué, continué à vouloir se lever, à vouloir se remonter par rapport à cet accident tragique. Il m'a inspiré, ce gars, parce qu'aujourd'hui, je suis, comme tout le monde, un être humain, avec mes difficultés, mes vulnérabilités, mes doutes, parfois. Et quand j'ai vu ce gars, cette semaine, c'était avant-hier, sur Facebook, dans cette petite vidéo, courte vidéo, je me dis, waouh, il est passé par tellement de choses, il a été tellement résilient que moi, mais je devrais avoir dix fois, dix fois plus de... Enfin, je devrais considérer que j'ai dix fois, mille fois plus de chances que cette personne. Et donc, il m'a inspiré. Il m'a inspiré à travailler comme ceci, comme cela, et puis à faire fin des difficultés du moment. C'est ça. On relativise souvent par rapport à ce genre de vidéo. Ça nous remet notre place, en fin de compte. Exactement, il m'a inspiré, quoi. Donc voilà, en fait, c'est les trois clés que, lorsqu'on veut bien communiquer sur un thème inspirationnel, eh bien, moi, j'ai défini ces trois clés, incarner, impacter, inspirer. Super. Donc, si je comprends bien, le message qu'on a à faire passer, il peut donc, comme tu disais, avoir quatre grands objectifs. Donc, distraire, informer, convaincre, et l'autre, c'est inspirer. Ça peut être par le même média, par le même message. Je prends l'exemple d'un film, tu disais tout à l'heure, un film, un film peut distraire, un film peut informer, un reportage, par exemple, ou autre. Un film peut être un reportage, mais dirigé pour te convaincre à croire que, par exemple. Et l'autre, c'est un film peut t'inspirer, par exemple, l'expérience de la personne dont tu viens de nous parler qui a eu un accident de moto. Oui, tout à fait. Il faut vraiment distinguer le message de médias, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Exactement, exactement. Oui, nous ne sommes qu'un véhicule en tant qu'orateur. Et tu as les livres, tu as les films, tu as les podcasts, tu as, voilà, donc nous ne sommes qu'un média. Et puis même, je vais te dire, alors, sans aller jusque là, mais lorsque tu es dans... Je pense que quel que soit l'art, l'art ou le média, il a... Alors, ces quatre objectifs, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut être distrait, informé, convaincu et inspiré. Une œuvre d'art peut t'inspirer, une œuvre d'art peut te convaincre que, je ne sais pas, à travers un tableau, etc., que de telle ou telle chose, de l'importance de ceci ou de cela, elle peut t'informer, tout simplement, cette œuvre d'art, et puis elle peut également, tout simplement, te distraire. Donc, tu vois, c'est une pièce de théâtre, etc., c'est pareil. Yes. Et justement, ça peut nous amener à la réflexion. Comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, avoir une bonne prise de parole en public pour, justement, que ce message, aussi intéressant soit-il, soit passé de la meilleure manière possible ? Donc, en fait, c'est l'art oratoire au service du message qu'on veut faire passer. Quels seraient tes conseils, toi qui, justement, est un orateur professionnel ? Alors, tu touches, comme je te disais, tu mets l'accent sur quelque chose qui me porte depuis toujours, c'est que j'ai trop vu, en tant que commercial, j'ai trop vu des sociétés qui avaient d'excellents produits et services, mais parce que les vendeurs ne parvenaient pas à bien les présenter, ou même un entrepreneur n'arrivait pas à bien présenter son innovation technologique, c'est une innovation technologique, du coup, ça passait mal, ou alors ils ne vendaient pas bien et c'est dommage parce que le produit, le service était super et parfois même, nous avons des messages extrêmement importants à faire passer et on les fait mal passer et du coup, ils sont mal pris par les autres. Donc, à partir du moment où on a un message qui mérite d'être entendu ou un produit ou un service d'être acheté, nous, nous devons de mettre tout en œuvre pour le faire passer le mieux possible et c'est là qu'interviennent bien tout simplement les techniques de communication, les techniques d'art oratoire, ou les techniques de présentation pour bien présenter ça parce que, voilà, tiens, une déclaration d'amour, quand il y a une déclaration d'amour à faire et que, voilà, c'est la femme, on pense que c'est la femme de sa vie, etc., et bon, on a intérêt à bien présenter les choses si on arrive en, alors, tout en étant authentique, mais si on ne prend pas la peine de bien faire les choses, ben, c'est pas sûr que la personne en face soit inspirée et aie envie de dire oui, quoi, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vulnérable, au contraire, c'est parce qu'on sera authentique, donc vulnérable, vulnérable au sens de nos faiblesses, mais également de nos forces, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes, à partir du moment où nous sommes authentiques et vulnérables, nous allons créer de la crédibilité, donc de l'envie, de l'envie, et ensuite de la crédibilité. À partir du moment où on a ce triptyque, ça passe, c'est ce que je dis, enfin, ce que je dis et que j'ai entendu, d'un de mes mentors aussi, authenticité plus vulnérabilité égale crédibilité, on construit sa crédibilité en étant authentique et vulnérable. Eh bien, lorsqu'on fait passer nos messages, bien sûr, qu'on va être vulnérable, on va avoir nos faiblesses, etc., mais notre message doit être convaincant, informatif, distrayant, ou inspirant, suivant l'objectif qu'on se crée, mais surtout, 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 donc impactant, bien transmis. Et ça, c'est les techniques de vente, la voix, le rythme de la voix, le volume de la voix, ça va être la gestuelle, la façon dont on va, si je te dis par exemple, non, non, tu m'as convaincu, je te dis oui, que je peux, voilà, donc non, non, voilà, bon, c'est complètement incongruent, c'est pareil, lorsqu'on va délivrer un message, on a intérêt à, à respirer, la conviction que ce qu'on dit, voilà, est important et est vrai, quoi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment les techniques de prise de parole, au service du message, c'est ce côté où, on a beau avoir le meilleur message du monde, le plus beau message du monde, si on le dit de manière maladroite, et peu impactante, malheureusement, ça passe, enfin, le message ne passera pas, en fin de compte. Exactement. mais tu me fais penser à, à un de mes managers, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 28, 29 ans, et j'avais un manager qui était excellent, et, il devait prendre la parole en public, et à chaque fois, avec un bout de papier. Le texte, franchement, David, était magnifique. magnifique. Mais à la façon dont il le disait, on n'avait qu'une envie, après la première phrase, c'est qu'il s'arrête. C'est qu'il s'arrête. C'était, c'était, c'était mal dit, c'était pas convaincant, c'était parfois tremblant, c'était parfois, comment dire, en étant trop, trop dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris la peine de gérer son émotion. Il le disait en bafouillant, etc. Et le message était puissant. Alors là, pour le coup, c'était pas qu'il était vulnérable, c'était qu'il était, je pense même, sans s'en rendre compte, qu'il n'avait pas respecté, en fait, ceux qui venaient l'écouter. Le message était super beau, en tant que tel, mais à la façon dont il était délivré, non, il aurait dû, tu vois, prendre le temps de se poser, voire de prendre un coach ou de se former ou de répéter son message pour le transmettre de la façon la plus efficace possible. Parce qu'en plus, ce message avait besoin d'être entendu. Et c'est pour un entrepreneur et les entrepreneurs qui nous écoutent ici, c'est, 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 on a beau avoir le meilleur, la meilleure mission d'entreprise du monde, la meilleure vision ou le meilleur produit ou service si on n'arrive pas à le présenter convenablement de manière impactante, on en revient seulement impacté et qu'on n'incarne pas, évidemment, là on parle de l'incarnation aussi, c'est évident qu'on va faire la différence, même ne fût-ce qu'en étant convaincu de ce qu'on dit et en incarnant ce qu'on dit, déjà rien que là, il y a déjà un bon travail de fait. Mais après, il faut s'outiller pour justement, à un moment donné, délivrer ce message de la meilleure manière possible. Est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie. Non, et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on a un message pourri à faire passer et qu'on veut juste le faire passer par des techniques, ça ne marche pas. Attention, il faut rester éthique. C'est-à-dire que notre message, à partir du moment où il a besoin d'être entendu et notre service et notre produit, à partir du moment où ils sont bons, alors oui, on peut commencer à construire sur la qualité du message qu'on va transmettre, la qualité de l'argumentaire de vente. Mais si le produit ne va pas servir la personne, s'il n'est pas bon, s'il est techniquement défaillant, etc., ça n'est pas éthique de le faire passer parce qu'on a un super message, parce qu'on va faire de l'effet, etc. Non, ça, c'est du fake, ça, c'est du faux. D'ailleurs, comme j'aime à le dire, vendre, c'est facile, revendre, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on pourra réussir à vendre une fois ce produit. On aura réussi à faire passer une fois ce message, même si le produit ou le message qu'on sert est pourri. Mais pas deux. On n'y arrivera pas la deuxième fois. Parce que les gens sont avertis. Voilà, parce qu'on a vu. C'est terminé, quoi. Terminé. Il faut que ça reste vraiment éthique. La prise de parole en public, comme la vente, parce que je vois trop souvent les commerciaux et les vendeurs qui sont décriés par tout le monde en les considérant, pour certains, parfois comme des escrocs, etc. Non, la vente, c'est quelque chose de noble. S'il n'y avait pas de vendeur, on n'aurait pas de produit, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas rouler, on ne pourrait pas regarder la télévision, on ne pourrait pas se parler à travers, tu vois, l'ordinateur, le micro et tout. La vente, c'est quelque chose de noble. Et ce n'est pas parce que quelques personnes dévoient cet art que tout est ajouté. Non, au contraire. Voilà, au contraire, au contraire. Il y a des bonnes personnes dans tous les domaines, des mauvaises personnes dans tous les domaines. Et ça m'amène aussi à, moi personnellement, quand je commence à douter que vendre, c'est bien, en fait, je remplace le mot vendre par aider. En fait, je ne vends pas, enfin, si, je vends, mais en fait, j'aide. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Ça m'a pas mal aidé parce que c'est vrai que moi, personnellement, les premières expériences que j'ai eu avec des vendeurs, j'ai par exemple le travail pour, tu sais, le porte-à-porte pour aller vendre des abonnements de téléphone, etc. Et malheureusement, j'étais tombé sur un manager qui n'était peut-être pas le... Enfin, ce n'était pas celui qui me correspondait. Et en fait, c'était de la vente one shot tout le temps. C'était ce qu'il voulait. Il conseillait à ses vendeurs vendre un max pour avoir un max de commission. Mais c'est complètement débile. C'est complètement débile parce que comment veux-tu, comme tu disais tout à l'heure, comment veux-tu revendre ou même demander des recommandations ? C'est impossible. Tout à fait. Ça, c'est avec le recul que je l'ai appris. Oui, oui, oui. C'est parfois le problème de la vente, comme tu dis, one shot. Mais tu l'as dit derrière, la vente one shot, il y a aussi la recommandation derrière. C'est-à-dire que si tu fais du one shot en disant « Bon, bah lui, si je l'ai arnaqué, bah tant pis, puisque de toute façon, je ne vais pas le revoir. » Oui. Sauf que cette personne va en parler autour de lui et va dire « Surtout, si vous avez affaire à telle société, n'achetez pas. » Alors que celui, même si c'est du one shot qui est content, va te recommander auprès d'autres personnes. Tu parlais de recommandations, il va te recommander auprès d'autres personnes et c'est là où on augmente considérablement son chiffre d'affaires et son impact auprès de nos clients. Et c'est là où on rend vraiment service. Il y a vraiment cette notion d'aide aux autres avec notamment le message qu'on fait passer. Voilà. Donc, la chaîne YouTube s'appelle la chaîne Business Bonheur. Donc, c'est l'académie Business Bonheur. Est-ce que tu pourrais donner peut-être trois actions que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui en sachant que c'est un entrepreneur, généralement un freelance ou un chef d'entreprise qui doit prendre la parole en public ? Donc, prendre la parole en public, ça peut être vendre un produit, ça peut être faire une conférence, un webinaire ou que sais-je. Quelles sont les trois actions que tu conseillerais à cette personne pour justement sortir de cet état d'esprit « Je réfléchis, non, j'y vais. » D'accord. Alors, les deux premières actions, ce sont deux questions qui doivent absolument se poser. Comme j'aime à le dire, je ne commence jamais une prise de parole, je ne commence jamais un travail concernant la vente des services ou des produits sans me poser ces deux questions. La première question, c'est à qui j'ai affaire ? Quel est mon public ? À qui je dois vendre ce produit ? À qui je dois délivrer ce message ou ce service ? Quel est mon public ? Alors, on me dit souvent « Oui, mais moi, c'est un peu tout le monde. » Quelle est la moyenne de ces un peu tout le monde ? Est-ce que ce sont des gens jeunes, vieux ? Est-ce que ce sont des urbains ? Posez-vous la question. Première question, à qui j'ai affaire ? En clair, c'était orateur, quel est mon public ? Deuxième question, et je ne commence jamais sans me la poser non plus, c'est avec quoi je veux qu'ils repartent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils pensent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils se disent ? Donc, avec quoi je veux qu'ils repartent lorsque j'aurai terminé de parler de mon message, de parler de mon produit, de parler de mon service ? Alors, certains me disent « Moi, je veux qu'ils repartent avec mon produit. » Non. Parfois, la vente, ce n'est pas sur une action. La vente, parfois, il y a des ventes longues. Donc, après cet entretien, après que j'ai délivré mon message, avec quoi je veux qu'ils repartent ? Qu'est-ce que je veux qu'ils se disent ? Qu'ils ressentent ? Qu'ils fassent ? Voilà, ce sont mes deux questions. Donc, mes deux actions, ce serait ça. Et puis ensuite, s'entraîner, 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 donc à vendre, à notre produit, à notre service ou notre message. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Répéter. Pourquoi répéter ? Pourquoi s'entraîner ? Parce qu'au moins, on a dans notre ADN notre pitch de vente, notre argumentaire de vente ou notre message à faire passer si on est conférencier auprès des autres. Et du coup, quand on l'a dans l'ADN, on n'a plus besoin vraiment de s'en soucier et on est concentré sur l'autre. On est concentré sur notre client ou on est concentré sur notre public si nous sommes orateurs. Donc voilà, c'est avoir son message dans l'ADN pour se consacrer à 100% à l'autre, à celui qui est en face de l'autre. C'est génial. Donc trois actions simples. On se pose deux questions et puis on s'entraîne, on met en pratique, on met en pratique. Deux questions, c'est à qui je m'adresse, quel est mon public ? Et deuxième question, c'est avec quoi je veux qu'il reparte, que ce public reparte et puis je m'entraîne. Tout à fait. Exactement. Écoute, merci Siegfried. Est-ce que tu aurais envie de passer un dernier message aux personnes qui nous écoutent ? Alors, dernier message, nous sommes en période de confinement, donc vous avez, alors là je ne parle pas aux chefs d'entreprise, oui, mais peut-être pas aux vendeurs, etc. Ne me concentrez pas sur le produit, mais sur le message que vous avez envie de faire passer. Aujourd'hui, nous sommes en période de confinement et nous vivons des émotions que nous n'avons peut-être jamais éprouvées et que, je l'espère, nous éprouverons plus, plus demain. J'espère qu'il n'y aura qu'une période de confinement dans notre vie et pas d'autre. Pendant cette période, il vous arrive des choses, vous avez des émotions, il y a des histoires qui se passent durant cette période de confinement et que demain, d'autres personnes auront certainement besoin d'entendre. Donc, notez, écrivez ce que vous ressentez, ce que vous vivez là au quotidien parce que demain, demain, il y aura des personnes qui viendront vous voir et qui vous diront tiens, j'aimerais bien tirer parti de ton expérience, qu'est-ce qui t'est arrivé, voilà, des messages qui auront besoin d'être partagés et que d'autres auront besoin d'entendre. Yes, écoute, super, je te remercie beaucoup en tous les cas. Je vais mettre deux liens dans la description de la vidéo. Premier lien vers ton groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Incarner, Impacter, Inspirer. Tout à fait. Je vais mettre également le lien vers le live Facebook qu'on a fait pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Merci Siegfried. Merci à toi David, génial. Je te souhaite plein de belles choses et je fais mon message de clôture comme d'habitude. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com avec son invité Siegfried Hack. Merci Siegfried. Ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.